La lutte contre les discriminations et le racisme se fonde sur l'impératif d'égalité réguliquaine, qui est un impératif constitutionnel. Donc il faut dire que juridiquement, la lutte contre les discriminations peut se saisir sur deux aspects. D'abord, sous l'aspect de l'incitation à la haine et à la violence raciale, notamment les infractions de presse. Donc ce sont les grandes lois de 1881 sur la liberté de la presse, toujours en digare, qui permettent de poursuivre ce type d'infraction. Il y a aussi l'aspect purement pénal, ce sont les articles 225 et 226 du Code pénal français, qui permettent de lutter contre toute forme de discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe, l'appartenance ethnique et les modes de vie, et sur la base de ces textes, en poursuivant en justice toutes les discriminations. Mais bien que les arts de discrimination soient pénalisés, ils sont perpétrés au quotidien et se posent pour porter l'art sur la justice, la question de la preuve. La question de la preuve. Parce que le droit judiciaire repose essentiellement sur la preuve et c'est là l'enjeu du testing. Le testing va être l'arme légale qui permet de prouver les arts de discrimination lorsque ces arts sont poursuivis, mais bon, la justice ? Effectivement, la discrimination dans l'accès au logement, c'est une des principales et des plus pénalisantes aujourd'hui en France pour les catégories discriminées, en particulier pour les personnes discriminées en raison de leur origine, réelle ou supposée, et en particulier des catégories pour aller vite, qui seraient les personnes d'origine africaine, dont le critère de discrimination, c'est-à-dire le facier, le non, sont les plus visibles, les plus stigmatisés et les plus faciles, finalement, à rejeter par les bailleurs privés ou sociaux. Et la difficulté quand on lutte contre les discriminations dans l'accès au logement, elle est de plusieurs ordres. Tout d'abord, c'est qu'il y a assez peu de recours, assez peu de plaintes des personnes discriminées, alors qu'on sait que la réalité, elle est massive. Quand on fait des testings dans le parc privé, on s'aperçoit que les personnes d'origine africaine sont massivement discriminées, et même pour l'accès au logement social, donc au logement aidé, au logement public, on s'aperçoit que les personnes d'origine étrangère sont deux fois plus nombreuses à subir un délai d'attente anormalement long par rapport aux personnes qui ne sont pas d'origine étrangère. Il y a eu quelques cas flagrants que SOS Racisme et la Maison des Potes ont dénoncés, avec des fichiers ethniques mis en ordre par des banlieues sociaux. Il y avait écrit, à côté du nom des candidats au logement, leur origine réelle ou supposée. Il y avait écrit noir, arabe, blanc, etc. Mais ça, c'est quand même tellement caricatural que c'est rarement présenté comme ça. Donc souvent, on va dire, vous n'avez pas assez de ressources pour accéder au logement social, vous n'avez pas assez de garanties, ou parfois aussi, il n'y a juste aucun motif. Donc dans l'accès au logement social, il faut un motif écrit, mais dans l'accès au logement privé, vous n'êtes juste pas pris, vous n'êtes juste pas accepté, il n'y a pas de motif écrit. Et donc, la seule solution pour prouver qu'on était réellement discriminé, c'est de mettre en place un testing. Pour saisir la justice ou le défenseur des droits, la plupart du temps, il faut être accompagné par une association. Et donc, il y a assez peu d'associations qui se donnent comme mission d'inciter à faire des actions en justice. Et notamment, parfois, d'inciter à faire des actions en justice contre l'État, puisqu'ils ont des financements publics. C'est pour ça que la Maison des Potes et SOS Racisme sont si isolés, finalement, dans leurs actions en justice, parce que, quand on fait ça, on se fâche avec beaucoup de monde, et on a des mesures de rétorsion, notamment financières. Et c'est pour ça que la Fondation Bepierre, qui est une fondation indépendante, qui ne reçoit pas d'argent de l'État, un, on ne reçoit que de l'argent des personnes privées, on a comme mission de financer de manière indépendante des associations comme la Maison des Potes ou SOS Racisme, pour leur permettre de faire une action qui ne va pas plaire aux pouvoirs publics et de le faire en toute indépendance.